Musique Bienvenue à Fringe Pope 3 2 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. L'un des versets les plus énigmatiques de la Bible est la Genèse 1, 26. La première moitié de ce verset a généré beaucoup de discussions et de controverses. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Avez-vous remarqué les pluriels ? Créons l'homme à notre image à notre ressemblance. Cela semble bizarre, n'est-ce pas ? Parce que juifs et chrétiens du monde entier affirment que ce verset décrit un Dieu singulier. Le Dieu de la Bible, créant le genre humain. Ils enseignent que c'est l'une des choses qui rendent la Bible unique, car, dit-on, d'autres cultures croient que des dieux pluriels ont cru les humains, mais non pas la Bible. Il semble qu'à la Genèse 1, 26 affirme la même chose. C'est à cause des pluriels que beaucoup de gens pensent, au moins sur Internet, que la Bible dépeint un groupe de dieux créés les humains. Et bien sûr, il y a vos émissions de télévision comme Anci Alien, qui disent bien que c'est vrai, si ces dieux sont des extraterrestres. Alors qu'est-ce qui se passe ? La Bible donne-t-elle foi à l'idée que l'humanité a été créée par des extraterrestres ou par un groupe de divinités ? Et bien, découvrons ! Des livres et films populaires, des émissions de télévision et, bien sûr, des sites Web, insistent sur le fait que la Bible enseigne en réalité que l'humanité a été créée par un groupe de dieux. On prétend que le récit de la Genèse a été copié d'anciennes histoires du Proche-Orient qui ont été écrites bien avant la Bible, et que ces histoires décrivent l'humanité créée par des divinités, par des dieux. Comme je l'ai noté précédemment, une des preuves avancées pour cette idée est le libellé de la Genèse 1, 26 selon lequel Dieu aurait dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Les partisans de cette idée soulignent donc que le mot traduit par Dieu, dans ce verset, Elohim, est en fait un nom pluriel. Et c'est vrai, c'est bien le cas. Les noms pluriels en hébreu se terminent par im, s'ils sont grammaticalement masculins. Elohim est en effet un nom pluriel. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance particulière de la grammaire hébraïque pour affirmer que cela est vrai. Et avec cet élément en tête, il est facile pour les gens de passer ensuite aux histoires mésopotamiennes sur les dieux Anunnaki créant le genre humain, lors de l'un de leurs voyages sur Terre depuis Nabiru. Nous avons déjà réalisé des épisodes sur le sujet des Anunnaki et sur la manière dont ils ont été mal identifiés et interprétés comme des dieux extraterrestres. Nous avons également fait un épisode sur le Nabiru. Les Anunnaki ne sont jamais associés à Nabiru dans les tablettes en argile cunéiforme, non même une seule fois. Mais ceci épose un autre problème. Elohim est en effet un pluriel. Cela mérite donc d'être examiné de plus près. Nous traitons ici de deux arguments dont l'un est la nature grammaticale du mot Elohim au pluriel, et l'autre une sorte de relation entre la Genèse chapitre 1 et des textes anciens du Proche-Orient qui aurait prétendument décrit l'humanité créée par un groupe de divinités. Eh bien, ces arguments peuvent sembler convaincants et cohérents pour les fans d'anciens aliens, de YouTube et de talk-shows de fin de soirée, que les spécialistes des domaines concernés rejettent en réalité pour de bonnes raisons. Les deux raisons fondamentales sont, premièrement, un malentendu sur ce que fait Elohim dans ce passage particulier et, deuxièmement, croyez-le ou non, le manque de soutien dans les documents sumériens et acadiens à l'idée que l'humanité aurait été créée par un groupe de Dieu. Prenons d'abord le problème d'Elohim. De nombreux érudits s'opposent au pluriel faisant référence à un groupe de divinités dans la Genèse 1, 26, en faisant appel à l'idée de la Trinité. C'est en quelque sorte l'explication chrétienne par défaut, mais ce n'est pas une bonne solution. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la Trinité est l'idée biblique que Dieu est trois personnes égales dans une même essence. Bien que l'idée qu'une divinité puisse être plus d'une personne qui soit simultanément biblique, et qu'elle se retrouve également dans des textes anciens du Proche-Orient plus ancien que la Bible, ce n'est vraiment pas un bon argument à propos de ce qui se passe dans Genèse chapitre 1. La Trinité échoue en tant que réfutation pour une raison assez simple. Si nous avons Dieu comme trois personnes dans une essence, alors ce que nous avons dans la Genèse 1, 26 est que Dieu informe les deux autres membres de la Trinité, qui sont soi-disant co-éternels et co-omniscients, qu'il envisage de créer l'humanité. Si les trois personnes étaient co-éternels et co-omniscientes, alors il n'y aurait aucune raison pour que Dieu les informe de rien. Néanmoins, c'est ce qu'il fait. Ainsi, la Trinité n'est vraiment pas une bonne approche. Nous avons ici une seule entité, Dieu, s'adressant à un groupe, et je vous suggère que ce groupe est constitué de membres de son Hôte Céleste, de son Conseil Divin voire de son Assemblée Divine. Ce sont tous des termes bibliques. Pensez à ce que dit le verset suivant. La Genèse 1, 27, Dieu, Elohim, créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27 nous dit clairement que seul Dieu lui-même crée. Nous le savons, car en hébreu, tous les verbes de la création dans ce verset sont au singulier, ils ont une forme grammaticalement singulière. Le passage utilise également un pronom singulier, à son image en référence à l'Hélohim qui crée l'humanité. Je ne veux pas que vous preniez juste ma parole pour tout ce discours sur la grammaire hébraïque, alors laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez Genèse 1, 26 et 27 dans la nouvelle édition de Genève, la N.E.G. Chaque mot de cette traduction française a été lié à la main à l'original hébreu de la Bible hébraïque. Au bas de l'écran se trouvent des rangées d'informations sur chaque mot. Je vais cliquer sur le mot Dieu au verset 26. Vous remarquerez que l'une des colonnes ci-dessous est maintenant en surbrillance. Il nous dit que le mot hébraïque traduit par Dieu en français est Elohim. Maintenant, je clique sur Dieu au verset 27. Vous pouvez voir que c'est le même mot hébraïque, Elohim. Notez que l'une des lignes d'information est appelée la ligne de Morph. Morph signifie morphologie, qui désigne des informations sur le genre et le nombre grammatico du mot. Elohim est un nom masculin pluriel. Mais si le nom Elohim est pluriel, cela ne signifie pas qu'il ait un sens pluriel. La forme et le sens, sémantique, sont différents. C'est facile d'illustrer cela en français. Voici le mot propos. Est-ce singulier, signifiant un propos ? Au pluriel, signifiant plusieurs propos ? Vous ne pouvez le savoir, avant de le mettre dans une phrase, avant de lui donner un contexte grammatical en l'associant à d'autres parties du discours au singulier ou au pluriel. Le propos est ambigu, ou les propos sont ambigu. La grammaire fait toute la différence, bien que la forme du mot propos reste invariable. C'est ainsi que fonctionne le mot hébreu Elohim. Il faut le mettre dans une phrase avant de pouvoir en discerner le sens à part la forme du mot. Elohim peut signifier les dieux ou dieux en fonction de ses différents indices grammaticaux. Regardons de nouveau le verset 27. Je clique sur le verbe qui va avec Dieu, Elohim. Alors vérifiez sa forme ci-dessous, vous pouvez voir une partie de la forme grammaticale du mot, que c'est singulier et non pluriel. Donc, Elohim est une divinité singulière, c'est pourquoi la haine est égée la traduit comme telle. Les autres verbes du même verset qui décrivent la création de l'humanité par Dieu sont également singuliers, comme vous pouvez le constater lorsque je clique dessus, et que vous lisez les informations du mot, comme ceci. Et comme ceci. Les verbes sont singuliers. Genèse 1, 27 n'enseigne donc pas que l'humanité ait été créée par un groupe de Dieu. L'Elohim qui crée l'humanité le fait seul, car il est un seul Dieu. Il existe une autre preuve grammaticale selon laquelle il s'agit d'un seul Elohim, le suffixe pronominal qui va avec image, c'est sa propre image. Si je clique dessus et que je vérifie ensuite l'information du mot, vous voyez que cela aussi est au singulier. Vous pourriez vous demander, eh bien, qu'en est-il des autres versets de la Bible, à part celui-ci ? Peut-être que la Bible décrit ailleurs un groupe de Dieu créant des humains ? La réponse est que ce n'est pas le cas. Chaque fois que la Bible décrit la création de l'humanité, le verbe de la création est singulier et non pluriel. Je peux vous montrer que c'est le cas très rapidement. Voici une recherche scientifique dans le texte hébreu pour Elohim en tant que sujet de verbe pluriel de création. Je ne m'embêterai pas à expliquer toute la structure de recherche. Il suffit de regarder du côté droit. Nous recherchons le nom grammatical Elohim, où il fait l'objet de verbe de création. Nous avons précisé que nous recherchons où Elohim est le sujet d'un verbe pluriel de création. Vous pouvez voir que nous recherchons des pluriels avec le verbe bar à créer, à sa faire, ban à construire, et yatsar formé ou façonné. Enfin, nous voulons que la chose créée, l'objet des verbes, soit Adam, le mot hébreu qui désigne l'humanité. Nous recherchons à travers toute la Bible hébraïque. Tous les passages de la base de données en d'air sont formes de la Bible hébraïque. Je clique et nous voyons les résultats. Il n'y a même pas un résultat. Il n'y en a aucun exemple, dans la Bible hébraïque entière, qui parle d'un groupe de Dieu créant des humains. Cette idée reste complètement fausse. Maintenant que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Elohim qui parle, qu'en est-il des pluriels ? Dans la Genèse, une seule entité, Dieu, s'adresse à un groupe dont les membres sont son hôte céleste, son conseil divin. Supposons que je dis à plusieurs amis, et, allons acheter une pizza. Puisque c'est moi qui parle, et il n'y a qu'un seul de moi, et que mes amis entendent ce que je dis, il devrait être en quelque sorte élémentaire de comprendre ce qui se passe. Passons cependant à l'autre problème majeur. Certains disent que la Bible a emprunté à l'ancien monde du Proche-Orient des matériels décrivant des divinités plurielles ou des groupes de divinités créant l'homme. Ceci est un argument courant dans des émissions telles qu'Anci-Alien. Certaines personnes veulent lier cette idée aux extraterrestres. Anci-Alien et d'autres émissions affirment que les textes sumériens et akadiens sont plus anciens que la Bible, et qu'ils enseignent l'idée que l'humanité a été créée par un groupe de divinités ou de Dieu. Cependant, ces textes ne parlent pas de la création de l'humanité par un groupe de Dieu. En d'autres termes, non seulement l'idée est absente du texte biblique, croyez-le ou non, elle est en réalité absente des documents sumériens et akadiens. Mais ne me croyez pas sur parole. Laissez-moi plutôt vous montrer les textes. Vous voyez ici une anthologie d'anciens textes du Proche-Orient traduite sans anglais, le Contexte de l'Écriture, volume 1 sur 3. Cet ensemble en trois volumes est la principale anthologie disponible aujourd'hui, consacrée à la lecture de textes anciens en sumérien, acadien, babylonien, ou garitique, hittite et égyptien en anglais. C'est une ressource scientifique majeure. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est deux choses. 1. Les textes sumériens antiques ne parlent pas toujours de l'humanité créée par les divinités à partir de sang et d'argile, comme le prétendent de nombreux théoriciens des anciens aliens. Et 2. Même lorsque des textes anciens mésopotamiens ont créé l'humanité à partir du sang d'un dieu, c'est un dieu qui crée, non pas un groupe, non pas les Anunnaki. Les Anunnaki ne sont que des spectateurs. Ils ne créent pas. Voyons d'abord ce qui est sans doute la plus ancienne histoire de création de Sumé, le champ de la Hou. Ce texte a une seule divinité, en l'île, qui cultive des humains dans un jardin. C'est-à-dire qu'il utilise une métaphore de plantation ou de jardinage pour la création humaine. Regardez ce que ça dit, ensuite, en l'île à l'eau et sa hou, sa hou forgée en or, avec son sommet incrusté de lapis lazuli. Son ensemble dont la lame était attachée à la poignée avec une ficelle ornée d'argent et d'or, dont la lame ressemblait à un bélier qui se tient debout contre un mur. Le Seigneur a évalué la hou. Nous arrivons à la création des humains, un peu plus loin. Là où la chair germe, il a mis sa très bonne pelle au travail. Il a fait placer le premier modèle humain dans le moule de briques et, selon ce modèle, son peuple a commencé à percer le sol en direction dans l'île. Et il a regardé avec approbation ces gens à la tête noire. Maintenant, les dieux Anunas s'approchèrent de lui. Il voulait exiger de lui les personnes à tête noire. Avez-vous saisi cela ? Il y a un jardin où la chair germe, et les humains ont commencé à percer le sol en direction dans l'île. Les Anunas qui, les dieux Anunas, apparaissent, mais ils ne sont pas des créateurs. En fait, ils veulent toutes ces cultures pour leur propre. Regardons un autre texte, l'un des textes les plus célèbres de la création mésopotamienne, le Anuma Elish, plus précisément la tablette 6, où nous lisons l'histoire de la création humaine. La tablette 6 est très claire. Elle dit que Marduk est le créateur de l'humanité, le seul créateur. Quand Marduk a entendu le discours des dieux, il a décidé de faire des choses artistiques. Il dirait son idée à Aéa. Ce qu'il a pensé dans son cœur, il propose. Je vais compacter le sang. Je ferai déos. Je ferai tenir un être humain. Laissez l'homme être son nom. Je créerai le genre humain. Ils porteront le fardeau des dieux pour que ceux-ci puissent se reposer. A la ligne 15, nous voyons une scène un peu comme la Genèse 1, 26. Le texte dit, laissons les grands dieux convoquer une assemblée. Que le coupable soit abandonné, afin qu'ils puissent demeurer. Marduk a convoqué les grands dieux en assemblée. Il leur parla magnanime alors qu'il donnait le commandement. Les dieux ont dirigé son énoncé. Pendant que le roi parlait au dieu Hanunah, ces mots, laissez votre première réponse être la vérité. Parlez-vous avec moi des mots véridiques. Qui est-ce qui a fait la guerre ? A subordonné Tiamat et a préparé au combat. Qu'il me soit livré celui qui a fait la guerre. Je vais lui faire supporter sa punition. Tu seras libéré. Marduk parle aux Anunaki assemblés. Il demande à savoir qui a entamé la guerre avec Tiamat. Un autre groupe de dieux, les Igigis, lui répondent dans la suite. Les Igigis, les grands dieux lui ont répondu à l'Ugaldim Ranquia, souverain de tous les dieux, leur Seigneur. C'est qu'un U qui a fait la guerre, a assommé Tiamat et a préparé le combat. Ils lui ont imposé la punition et versé son sang. De son sang, il a créé l'humanité. Il a imposé le fardeau des dieux et exempté les dieux. Avez-vous saisi la ligne 34 ? De son sang, de qu'un U, il a créé le sang de l'humanité. Bien que, de retour à la huitième ligne, Marduk ait proposé de créer des humains. Si nous continuions à lire, nous découvririons que le pronom « il » est en réalité « A ». Marduk a donné le travail à lui. Dans ce récit, la création de l'humanité est effectuée par une seule divinité, et non par les Anunnaki, spectateurs. Il existe d'autres textes mésopotamiens sur la création humaine qui disent la même chose, une divinité solitaire s'adresse à des dieux assemblés, et procède ensuite à la création d'humains. Dire que l'on a le véritable récit de la création de l'humanité par des dieux pluriels, des extraterrestres ou des autres, n'est tout simplement pas vrai. Alors, où tout cela nous laisse-t-il ? En fin de compte, l'idée que la Bible appuie un récit des extraterrestres sur l'humanité ayant été créée par un groupe de dieux pose d'énormes problèmes. Et honnêtement, puisque cette idée est absente des textes sumariens et mésopotamiens auxquels font appel les anciens aliens et d'autres émissions, pose un autre gros problème. Merci d'avoir regardé Fringepop 3Dus, veuillez visiter notre chaîne YouTube pour consulter d'autres épisodes, ainsi que notre site web afin d'obtenir des ressources, non seulement pour cet épisode, mais également pour tous les épisodes que nous avons sur YouTube. Et souviens-toi que ce que tu sais peut ne pas être vrai.